Ici, chaque semaine, la guerre des ébus entraîne de nouvelles bavures. A l'hôpital de la ville, Christian est venu voir son petit frère. C'est un jeune berger qui a rencontré une armée sur les nerfs. Ce matin-là, je suis allé tôt à l'étable pour voir les ébus, comme tous les jours. J'ai entendu des gens crier « Dalle, dalle ! » J'ai cru que des voleurs arrivaient, alors j'ai pris mon arme et je suis sorti. En fait, c'était des militaires. Ils m'ont dit « Jette ton arme ! » C'est ce que j'ai fait, mais après ça, ils m'ont quand même tiré dessus. J'ai pris une balle dans la main, là, juste ici, et l'autre, je l'ai prise dans la jambe. J'espère que je vais m'en sortir. Mais à Angkazwab, on nous dit que l'armée aurait fait bien pire que de blesser un enfant. C'est dans les petits villages aux alentours que les militaires ont frappé le plus durement. Farah a 18 ans. Elle cherche en vain un vestige dans les décombres de sa maison. Il ne reste plus rien de la maison. Les militaires ont tout brûlé et volé, tout ce qui avait de la valeur. Nous découvrons un village entier que les militaires viennent d'incendier. Une expédition punitive sans enquête sur la seule fois d'une dénonciation. Les soldats avaient une liste de noms de supposés d'ahal, tous membres de la famille de Farah. Les militaires étaient nombreux. Ils sont passés par là. Ils ont ordonné à mon frère, mon neveu et mon cousin de s'asseoir contre ce mur. Alors pour être sûr, les militaires ont dit « C'est quoi le nom du village ? » C'est en Pazie. Puis ils ont demandé les noms. Les gens ont donné leur nom. Alors les militaires se sont mis à tirer. Mon neveu a pris une balle dans la poitrine. Mon frère a pris une première balle dans la cuisse. Puis ils lui ont tiré dans le bassin. Et une dernière dans la tête. Les deux sont morts. Mon cousin s'est évanoui. Ils ne l'ont pas tué. Après, les militaires se sont mis à brûler les maisons. Une par une. Tout le village. Accusé d'avoir volé des ébus, le frère de Farah avait pourtant été disculpé au tribunal et reconnu innocent. Mais le soupçon et la volonté de revanche de l'armée l'ont emporté. Je suis triste et en colère. En tuant mon frère. Les militaires ont tué un innocent. Il n'était pas d'ahal. C'est lui qui nous nourrissait. Moi et les enfants. Nous n'avons plus rien pour vivre maintenant. Dans ce village calciné, écrasé de soleil, le dernier refuge, c'est le grand manguier et son ombre protectrice. Les habitants s'y sont réfugiés autour de leur chef. Maintenant, à chaque fois qu'on entend un bruit de moteur, on se dit que ça peut être les militaires. Alors on préfère fuir dans la forêt. Vous savez, avant, notre village prenait de l'ampleur. C'était un beau village. On allait même y installer un marché. Des populations brisées, livrées à elles-mêmes. Ici, la violence de l'Etat est aussi aveugle que celle des bandits. Partout, le manque de moyens amplifie les erreurs de jugement. La distance freine sans cesse la vérité et fait grandir la légende des Dahl, les voleurs de Zébu de Madagascar.